bonjour à tous voici l'horoscope de cette pleine lune du 22 août alors je vous rappelle que nous donnons des consultations zoé et moi que le live va reprendre le mardi soir ensuite vous avez nos réseaux sociaux twitter facebook etc si vous voulez faire partie de notre communauté vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous pourrez soutenir notre chaîne et recevoir des petits cadeaux en échange et puis si vous voulez comparer votre thème à celui de quelqu'un d'autre savoir si vous êtes compatible vous allez sur 12 points l'oeuvre et il ya aussi un horoscope quotidien bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette pleine lune alors le soleil est encore à la fin du lion c'est ça qui est un petit peu spécial c'est qu'il est vraiment entre le lion et la vierge c'est très difficile à interpréter je vous le dis tout de suite il s'oppose à la lune qui est à la fin du verso et conjointe à jupiter donc il ya des excès 1 c'est typique une conjoncture qui provoque un trop plein quelque chose en trop et ce quelque chose en trop et bien ça peut être qu'on vous dit des choses qui vont vous mettre en colère on essaye de il ya une injustice quelque part et alors vous le bélier votre nature c'est de bondir et de défendre la veuve et l'orphelin d'être vraiment dans le la volonté de rétablir une justice de rétablir un équilibre une égalité on est avec le la pleine lune on est dans une égalité puisque le soleil est d'un côté face à la lune de l'autre donc forcément vous allez vouloir rétablir un équilibre compromis par alors soit c'est vous qui aurait fait des excès un qui aurait parlé trop vite ou ce sont d'autres qui auront été très critiques et vous les remettrez à leur place de belle manière parce que vous quand vous voulez dire des choses un petit peu méchante et bien vous ne mettez pas trop de filtres vous êtes comme on dit très cash taureau et ascendant taureau dans cet horoscope de la pleine lune nous avons le soleil d'un côté qui est à la toute fin du lion il est presque en vierge et la lune de l'autre qui est à toute fin du verso presque en poisson donc pour vous ce sont des secteurs si vous voulez d'un côté ce secteur de la famille mais bon on peut se demander si c'est pas la vierge et le secteur des enfants qui va être au premier plan et aussi alors le secteur du travail des obligations des contraintes avec la lune du verso avec une injustice dans ce domaine ou quelque chose où vous serez obligé de défendre vos droits de défendre votre place peut même peut-être alors je sais pas peut-être vous allez reprendre le travail juste après cette pleine lune parce qu'elle va quand même durer au moins une semaine à l'ambiance que je vous décris donc une fois je veux dire la pleine lune passée les planètes seront vierges sera plutôt bon pour vous mais vous aurez il y aura toujours ce côté un peu excessif et je pense qu'il faudra que votre nature de taureau elle va dans le sens plutôt de calmer les choses de calmer de trouver des explications aux situations de trouver le moyen de les dépasser de dépasser les crises quand il y en a donc c'est votre nature et je pense que avec cette pleine lune vous allez devoir un être vous même gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil qui est à la fin du lion comme je le disais pour les autres et la lune qui est à la fin du verso alors c'est ce sont les secteurs 3 et 9 sans des secteurs de communication et échanges très des secteurs de réflexion aussi et bon je pense que la lune étant conjointe à jupiter en verso il peut y avoir une injustice dans l'air alors soit c'est vous qui dirait des choses pas très gentilles et vos proches les personnes qui vous entourent le vivront de manière injuste vous aurez été un petit peu trop critique par exemple soit et bien sont les autres ceux qui vous entourent des proches même un qui peut pourrait s'énerver après vous et et vous dire des méchancetés bon je pense que vous saurez vous défendre un de toute façon parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche c'est une de vos qualités et on a les qualités elles sont mises en avant un par le par le soleil en lion donc bon vous savez vous servir des mots parfois comme d'une arme alors même si ce sont les autres qui vous disent des méchancetés vous saurez réagir vous saurez vous défendre mais bon il est possible que soit l'un de vos proches qui soit attaqué injustement un et là bon il faudra le défendre et vous saurez vous y prendre je n'ai pas de doute là dessus cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette pleine lune à laquelle vous serez sensible puisque vous êtes sensible à tout tout ce que fait la lune nous avons le soleil en lion à la fin du lion la lune à la fin du verso et elle est conjointe à jupiter donc il y a de l'excès dans l'air vraiment un excès alors soit vous allez trop dépenser il va falloir vraiment faire attention à ne pas fâcher votre banquier parce que il risque de vous appeler en vous disant et vous avez dépassé les limites et il faut il faut rembourser ça bon c'est fort possible que vous soyez un petit peu dans parce que c'est la fin des vacances vous lâchez un petit peu ou alors vous êtes rentré vous avez plein de dépenses à faire pour la rentrée scolaire ça n'est pas exclu mais bon si vous voulez le côté excessif il est avec la lune conjointe à jupiter en verso donc c'est peut-être aussi que vous allez recevoir un commandement de payer une contrainte on vous obligera à payer quelque chose à rembourser une somme une dette vous voyez ça peut être lié à la contrainte et vous serez très furieux c'est très en colère donc bon calmez vous parce que de toute façon vous pouvez pas faire autrement lion et ascendant lion dans la l'horoscope de cette pleine lune et bien vous êtes partie prenante parce que le soleil figurez vous est encore on est le 22 août un échange de signe dans la journée donc il est encore chez vous au moment de la pleine lune et la lune donc se trouve à la fin toute fin du verso et alors elle est conjointe à jupiter et c'est ça qui va faire tâche un peu dans cette nouvelle lune c'est que dans cette pleine lune pardon c'est qu'elle est excessive il ya de l'excès il ya du trop plein alors le le verso où se trouve la lune représente pour vous le monde des autres ça peut représenter votre conjoint un associé n'importe quel partenaire avec qui tout d'un coup vous pouvez être en désaccord ça peut même être un adversaire qui va commettre un excès qui va se montrer injuste avec vous et alors vous n'aurez pas de mots pour décrire son attitude et ça va jeter forcément de l'huile sur le feu là il faut que vous fassiez attention il ya un peu plus de modération dans vos propos parce que bon vous serez réactif et que bon vous direz des choses que vous ne pensez peut-être pas mais vous voudrez absolument je sais pas donner une leçon à l'autre pour ce qu'il leur a dit ou ce qu'il leur a fait et qui vous mettra peut-être en en délicate position donc on dit ce que vous avez à dire mais essayez de prendre des gants vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes presque à partie prenante parce que le soleil il est en train de basculer chez vous au moment de cette pleine lune et la lune en dessous enfin de l'autre côté elle est en train de basculer du verso au poisson donc c'est très mitigé c'est très difficile à interpréter et bon le secteur occupé par la lune est un secteur de travail 1 si on prend vraiment strictement le fait que la lune est en verso c'est votre secteur de travail et la lune étant conjointe à jupiter il est possible qu'on vous en demande beaucoup trop d'ailleurs ça peut correspondre à une conjonction entre mercure et mars qui se fait dans votre signe vous en avez trop on vous en demande trop 1 et alors vraiment vous allez avoir envie de dire ce que vous pensez sans bête de filtre parce que vous trouvez sera vous trouverez ça injuste qu'on vous le demande à vous et pas aux autres parce que c'est ça qui va se passer c'est à dire qu'on va se focaliser sur vous avec cette lutte du verso et que bon les autres on leur fichera la paix donc c'est vraiment injuste et il faudra vous disiez ce que vous pensez seulement vous aurez peur évidemment vous attirer les foudres des autres 1 c'est normal donc moi je vous conseille de de choisir les mots 1 de choisir les formules que vous allez employer de manière à ne pas à ne pas blesser forcément l'orgueil de l'autre balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté vous avez le soleil qui est encore en lion mais vraiment sur les derniers degrés et la lune évidemment qui est à l'opposé en verso sur les deux derniers degrés du verso mais elle est conjointe à jupiter et c'est ça qui est important dans cette pleine lune c'est justement la conjonction de la lune et de jupiter parce que ça augmente ça accentue ça amplifie toutes les émotions qui sont liées à la position de cette lune alors on est vous le savez toujours dans un une pleine conscience avec avec cette pleine lune et donc là vous serez très conscient d'un excès d'une injustice de quelque chose qui vous mettra un petit peu en colère et que bon alors vous n'êtes pas généralement des gens qui se mettent facilement en colère les balances un vous cherchez toujours à arranger les choses et là ce sera pareil vous chercherez à trouver vous chercherez comment gérer cette situation de manière à ce qu'il n'y ait pas ni vous ni de votre côté ni du côté de l'autre à ce qu'il n'y ait pas sentiment trop fort d'injustice alors ça situe dans des secteurs qui sont des secteurs amicaux et qui pour ce qui est de la lune et jupiter et c'est le secteur de la création des enfants etc alors je ne sais pas il ya peut-être un projet où va y avoir quelqu'un qui va vouloir s'en mêler et vous faire des critiques sur ce projet et vous le vivrez certainement pas très bien et vous aurez envie de réagir du coup scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune du 22 août nous avons un soleil à la fin du lion et la lune à la fin du verso qui est conjointe à jupiter c'est ça qui est marquant dans cette pleine lune c'est que le soleil s'oppose à jupiter et que la lune est conjointe il ya de l'excès d'une manière comme d'une autre que soit du côté du soleil ou de la lune vous serez très conscient du fait qu'il ya quelque chose d'excessif de peut-être même d'injuste en ce qui concerne alors sont des domaines importants de votre vie qui sont mis en lumière le domaine de professionnel et qui gère vos objectifs la priorité que vous pouvez donner à certains objectifs et de l'autre côté avec la lune en verso c'est le côté le contraire c'est votre vie intime familiale où il peut y avoir il peut se passer quelque chose un événement quelconque pas forcément malheureux parce qu'avec jupiter bon c'est plutôt joyeux mais bon je pense que peut-être vous que vous serez excessivement optimiste alors que bon ça n'est pas du tout dans votre nature et que c'est là où bon vous vous tromperez peut-être où vous ne serez pas dans un comment dire votre statut ne sera peut-être pas aussi important un aussi valorisant que vous le pensez sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté le soleil est encore en lion de l'autre la lune est en verso et elle est conjointe à votre planète maîtresse à jupiter donc il ya de l'excès dans l'air parfois de l'injustice aussi et cette injustice elle va s'appliquer alors soit dans les domaines gérés par le soleil soit dans les domaines gérés par la lune les domaines du soleil on le sait c'est les aventures les voyages le développement personnel alors là je vois pas comment il peut y avoir des excès et des injustices je pense que vous serez ferme sur ces domaines là en revanche enfin je veux dire stable sur le l'autre domaine qui est le domaine des des apprentissages des des relations avec l'entourage proche je pense que c'est surtout ça c'est surtout dans ce domaine qui peut y avoir de l'excès de l'injustice des paroles qui vont être prononcées qui seront excessives par exemple vous allez dire quelque chose que que vous ne pensez pas vraiment mais vous le direz parce que vous serez en colère justement trop contre quelqu'un qui va vous affirmer quelque chose qui aura des opinions extrêmement différentes des vôtres et vous fustigerez ses opinions vous aurez envie de l'écrabouiller votre interlocuteur parce que bon vous n'admettrez pas qu'il puisse dire ce qu'il a dit Capricorne et ascendant Capricorne dans l'horoscope de cette pleine lune du 22 août le soleil est à la fin du lion il s'oppose à la lune qui est à la fin du verso donc on est pratiquement en vierge et en poisson mais bon il faut s'en tenir il faut être précis donc le soleil est encore à 29 degrés 37 minutes du lion et la lune à 29 degrés 37 minutes du verso des secteurs financiers de votre thème il faut savoir que la lune est en conjonction avec jupiter et vous le savez jupiter est un amplificateur donc alors est ce que vous allez amplifier des dépenses est ce que vous allez devoir sortir une grosse somme c'est la question que vous vous poserez est ce que vous allez pouvoir devoir le faire ou trouver le moyen de l'éviter ou alors est ce que vous aurez la rigueur de votre soleil Capricorne qui va se mettre en avant votre sens comment dire de la justice enfin de ce que vous devez de vos responsabilités je cherchais le mot qui fait que vous payerez ce que vous avez à payer mais il est très possible aussi que vous soyez dans une affaire où il faut négocier il ya puisque c'est un équilibre entre le soleil et la lune qui s'oppose donc peut-être que vous allez négocier quelque chose et que votre interlocuteur exagérera et et vous lui tournerez le dos verseau et ascendant verseau dans l'horoscope de cette pleine lune du 22 août nous avons d'un côté le soleil qui est toujours en lion 1 pendant quelques heures encore et la lune qui est chez vous pendant quelques heures aussi mais même pas une heure ou deux donc bon on est obligé malgré tout de tenir compte du fait que elle est chez vous et qu'elle est conjointe à jupiter qui se trouve chez vous on pourrait dire que c'est un facteur de chance 1 et il est vrai qu'avec le soleil chez les autres et la lune chez vous il est possible qu'on vous fasse une proposition qui est quelque chose tout d'un coup d'essai énorme avec jupiter ça amplifie donc la proposition que bon alors cela dit sera peut-être dans votre imaginaire peut-être que vous espérez qu'on vous fasse cette proposition que vous l'attendrez mais bon il n'est pas dit que vous obtiendrez ce que vous voulez c'est jamais on n'est jamais sûr en astrologie d'autant plus que là on est vraiment dans le domaine du du superficiel puisque je n'ai pas votre thème donc je veux dire l'analyse elle est vraiment vraiment superficielle donc si vous voulez il ya un coup de chance possible un pour ceux qui sont vraiment connectés à cette pleine lune et bon alors si c'est le cas alors vous avez toute la tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre pour concrétiser cette offre poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons un soleil en lyon dans votre secteur du travail ce qui peut expliquer enfin est ce qui peut représenter la reprise du boulot un pour certains d'entre vous surtout pour le premier décor et la lune en en verso dans votre secteur 12 conjointe à jupiter alors bon on peut se poser la question qu'est ce qui va qu'est ce qui va venir à votre conscience parce que on a toujours dit la pleine lune c'est une prise de conscience c'est un moment où vous êtes une problématique est très éclairée alors là il peut y avoir de l'injustice est peut-être que ça va il ya une injustice qui va vous faire bondir une injustice qui va pas vous toucher vous dans votre vie personnelle mais qui va peut-être toucher tout le monde peut-être que vous apercevrez qu'il ya une loi qui est passée pendant les vacances alors que bon à moins que puisque c'est le secteur 12 qui est des questions de santé aussi de santé publique qui soit au programme parce que on redoute une quatrième vague bon cette vidéo elle est tournée en juillet donc on ne peut pas savoir mais bon c'est pour ça qu'on fait de la prévision là vraiment donc il est possible que vous fassiez du souci que vous preniez tout d'un coup conscience qu'il est possible qui est cette quatrième vague je vous souhaite une belle pleine lune on se retrouve très bientôt sur ma chaîne vous voulez plus d'horoscopes et bien vous allez sur le 32 10 vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl point fr ou sur celui du figaro tv magazine et bien vous allez sur le 34 100 vous allez sur le 34 100 vous allezurz vous vous allez sur le 35 100 vous allez sur le 35 100 vous allez sur le 36é